Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies pour aujourd'hui ? Oh là là, oh là là, mais ça s'emballe ! Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Ok, on a la carte de la papesse et le cavalier des deniers. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit que vous êtes en mode, je vais être raisonnable. Je ne vais pas m'emballer en rien du tout. Je vais essayer de ne pas me laisser emporter par mes peurs et être à l'écoute de mes intuitions. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien. L'objectif pour vous, c'est d'avancer, de construire autour d'un projet, alors quel que soit le projet, mais de faire en sorte que les fondations soient bien solides dans ce que vous êtes en train de monter, notamment une histoire sentimentale ou un projet professionnel ou un projet que vous êtes en train de développer de manière générale. Vous m'avez compris. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un peu prudent ces mœurs de sûreté et du coup, on y va. Mais on y va vraiment doucement. Il est aussi tout à fait probable que ce soit une personne qui vienne vers vous, pareil, qui ne se précipite pas, mais qui a envie de vous faire une proposition. Allez, on continue, on regarde. Mais vous, vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition aujourd'hui et vous avez complètement raison. Ah, je le vois pas mal sortir en ce moment, ce petit as de bâton. Il y a vraiment cette dynamique de j'ai envie de reprendre le contrôle sur ma vie, j'ai envie de reprendre le contrôle sur mes projets. Je sens que pour moi, il y a ce nouveau départ que je vais pouvoir prendre avec de la passion, avec de l'envie. Et pour autant, je sais que mes peurs pourraient me bloquer et c'est pour ça que j'essaie de vraiment me connecter à mes intuitions et à ne pas me précipiter. Ici, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment pour être dans l'action. Là, vous êtes un homme ou une femme d'action. Et regardez, magnifique. On a l'as de denier. Donc là, c'est vraiment j'agis pour ma stabilité, j'agis pour un projet professionnel, j'agis pour ma sécurité financière. Quoi qu'il arrive, vous agissez de manière à ne pas vous laisser bousculer par les épreuves, etc. Vraiment, ici, l'idée pour vous, c'est comment je réussis à être dans plus d'abondance, dans plus de bonheur qui ne partira pas. Vous voyez ? Il y a aussi un peu un sentiment de sécurité ici qui est nécessaire. C'est pour ça, je vous disais, regardez. Ici, je vous disais, hop, on y va doucement, prudence et mère de sûreté, etc. Et bien, effectivement, ça se confirme avec ce 4DP ici où on voit bien que vous allez vraiment prendre du temps pour certains, certaines pour méditer, pour vous reposer. Mais justement, c'est je ne veux pas me précipiter. Donc, quand je suis face à un questionnement et des doutes, plutôt que me laisser emparer par ça, ok, je prends le temps, j'analyse, je réfléchis, j'essaye de me connecter à moi, etc. Mais c'est vraiment dans le but d'agir. Alors, curieusement, vous allez me dire, en fait, on ne bouge pas pour agir. Mais ouais, c'est ça. C'est avant d'agir, je prends le temps de réfléchir. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment... Eh, mais attendez, les amis, 3 As, s'il vous plaît, 3 As sur 6 cartes, quoi. 3 As dans un tout petit tirage comme ça. Alors là, les amis, aujourd'hui, attention. Attention, ça ne va pas rigoler. Ici, on est vraiment sur l'opportunité d'un nouveau départ. Vous avez une chance de le saisir et ce n'est pas forcément sentimental car dans les 3 As qui sont sortis, on n'a pas l'As de coupe, ok ? Alors là, on aurait eu l'As de coupe, je vous aurais dit, attendez, jackpot, quoi. Vous démarrez un truc vraiment incroyable. Là, c'est vraiment une opportunité de quelque chose qui pourrait vous apporter vraiment de l'abondance en lien avec une certaine forme de passion, de communication, de joie, avec beaucoup de vérité derrière, beaucoup de capacité d'analyse, vous voyez. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Je ne sais pas quel est votre projet. Dites-moi en commentaire. Alors évidemment, ça peut être sentimental pour pouvoir s'engager, par exemple, construire, demander la vérité, demander des preuves un petit peu. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi complètement autre chose. Dites-moi en commentaire. Mais là, vous avez une opportunité de renouveau, quoi. Donc, allez-y, foncez. On est en fin d'année. C'est le bon moment pour pouvoir mettre les premières pierres à l'édifice de votre année 2024. D'ailleurs, vous l'avez vu, les signes astraux sortent en ce moment pour l'année 2024. Donc, sûrement jusqu'à la fin de la semaine. OK. On va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous, les amis. Mais, oh, OK. Chakra du cœur, enfin, soin du chakra du cœur et lien à la mère. On avait le lien au père, là, il me semble, en début de semaine déjà, qui était mis un petit peu à l'honneur, entre guillemets. Et maintenant, on parle du lien à la mère. Alors, visiblement, pour certains, certaines d'entre vous, il y a une blessure qui est rattachée à la relation que vous pouvez avoir à une figure maternelle. Alors, ça peut être votre mère. Ça peut être la mère de vos enfants, vous voyez. Ça peut être une grand-mère, si c'est une grand-mère qui vous a élevé. Bref. Mais, il y a ici quelque chose qui n'est pas guéri et peut-être que ça vient impacter votre vie sentimentale, pour le coup, ici, mais encore aujourd'hui. Donc, ça peut voir le coup d'aller creuser. Alors, là, je n'ai pas tout à fait d'informations, évidemment, mais chacun aura sa propre explication intérieure. Mais là, c'est clair qu'il y aurait peut-être quelque chose à réparer par rapport à ce lien maternel. Mais, si vous ne pouvez pas le faire directement avec cette personne, en communiquant, en accordant un pardon, pensez à comment vous pouvez faire, vous, pour apaiser cette blessure et, finalement, prendre la place de cette figure maternelle pour pouvoir vous apaiser vous-même. Je ne sais pas si c'est clair. Vous me direz, encore une fois, en commentaire. Et puis, si c'est, par exemple, la mère de vos enfants ou quelque chose comme ça, eh bien, n'hésitez pas à communiquer pour essayer d'apaiser les choses. On voit bien ici que c'est un petit peu tendu. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chez les chéries, mais également de vos signes à ce tron. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Je ne vous ai pas dit, mais le signe du jour sera celui du scorpion. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada